Bonjour, aujourd'hui on parle du superlatif avec l'adjectif qui bien sûr pose un problème puisqu'on a des adjectifs qu'on peut mettre après le nom et d'autres qui viennent avant le nom. On en profite aussi pour refaire une petite révision sur le comparatif. Alors prenons d'abord le cas des adjectifs après le nom, le plus courant en français, encore aujourd'hui. Donc on aura la formule suivante. Article défini, le nom, article défini, plus ou moins, adjectif de. Ouh là là, regardons des exemples. C'est un livre difficile, simple phrase, livre difficile. Ok, on a le nom et l'adjectif après. C'est un livre plus difficile que, on a bien une phrase comparative, avec plus l'adjectif que. Ok, et maintenant si on transforme en phrase superlative, un devient le, bien sûr, parce que it's not, it's not anymore a difficult book, but it's the most. Donc, le livre le plus difficile et au lieu d'utiliser que, maintenant on utilise de. Et on a une phrase superlative. C'est le livre le plus difficile du programme. Un autre exemple, une personne intéressante, c'est une personne moins intéressante que Nadia. C'est la personne la moins intéressante de l'université. On a bien basculé nos articles. Article indéfini, défini, défini avec répétition, puisque notre adjectif est après. Et au lieu d'utiliser que, on utilise de. Un dernier, ce sont des étudiants passionnés. Ce sont des étudiants plus passionnés que ceux de l'année dernière. Ce sont les étudiants les plus passionnés de l'université. Article indéfini, défini. Les plus, on garde notre accord, que est transformé en de. Voilà. Maintenant, regardons les adjectifs placés avant le nom. Donc, la formule est un peu plus simple, puisqu'on a un article défini, comme pour les autres adjectifs, bien sûr. Plus ou moins, notre comparatif, l'adjectif, le nom et de. Alors, par exemple, la tour Eiffel, c'est un beau monument. La tour Eiffel, c'est le plus beau monument du monde. Oui, d'accord. C'est un petit peu... J'ai un peu de parti pris, je suis d'accord. Les examens, ce ne sont pas de beaux moments dans la vie d'un étudiant. Les examens, ce sont les moins beaux moments de la vie d'un étudiant. Voilà, c'est tout. Faites quelques exemples par vous-même, appliquez les règles et on en reparle. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada